... Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Jacques Beauchemin. Je suis directeur du département de sociologie de l'UQAM. Il me fait plaisir de vous accueillir ce matin. À ce colloque placé sous le thème René-Lévesque, mythes et réalités, j'aurai l'occasion d'animer dans quelques minutes une table ronde dont on peut espérer beaucoup compte tenu de la qualité des participants que nous avons invités. Vous le verrez. Mais pour l'instant, et sans plus attendre, j'aimerais vous présenter le président de ce colloque, M. Claude Corbeau, qui va prononcer la docution d'ouverture. M. Corbeau. Merci, M. Beauchemin. Mesdames et Messieurs, il y a 20 ans, 20 et quelques jours, décédait, vous le savez, René-Lévesque, très soudainement, comme pour nous épargner, en quelque sorte, le souvenir d'une lente dégradation physique. Il se trouve que le mois de novembre, qui fut celui de son décès, est étrangement ponctué aussi d'autres anniversaires significatifs marquant des moments forts de la carrière politique de René-Lévesque et de sa contribution unique à notre devenir collectif. Il y eut, évidemment, le 15 novembre de 1976. Il y eut le lugubre 5 novembre 1981, du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne. Il y eut, le 19 novembre de 1984, celui de la lettre sur le beau risque. Il y eut, avant tout, celui-là, le 14 novembre 1962, celui des élections sur le thème de la nationalisation de l'électricité. Aussi, cette fin de novembre 2007 était le moment propice pour tenir un colloque sur René-Lévesque, mythes et réalités. Ce colloque, il faut le dire, est une initiative de la Fondation René-Lévesque. Cette fondation a voulu, je le cite, analyser le parcours intellectuel, retracer les influences, approfondir les idées et préciser la contribution de René-Lévesque à l'évolution du Québec. En allant au-delà des clichés et des perceptions les plus répandues. Mais comme le signale le programme, il s'agit avant tout d'un colloque scientifique visant à faire le point sur l'état actuel des connaissances. Je veux donc préciser que, si l'impulsion initiale est venue de la Fondation, l'organisation concrète du colloque, c'est-à-dire l'identification des thèmes, la définition du programme et des différentes séances, le choix des communications et des animateurs et animatrices, tout cela a été décidé en totale indépendance par un comité scientifique distinct de la Fondation. Ce comité était composé d'universitaires réputés par leurs recherches sur le Québec, les historiens Éric Bédard et Jacques Rouillard, les politologues Guy Laforêt et Guy Lachapelle, le sociologue Jacques Beauchemin, qui préside la séance d'ouverture, et que je remercie personnellement de son accueil. Ces universitaires furent assistés tout au long de leurs travaux par deux personnes ayant connu les années l'évêque de l'intérieur, Mme Martine Tremblay et M. Alexandre Stéphanescu, lequel a assuré la liaison avec la Fondation. Dans le choix des conférenciers et conférencières en particulier, le comité scientifique a résolument privilégié les universitaires, préparés par leurs recherches à éclairer les thèmes du colloque ou des observateurs très attentifs depuis de nombreuses années de la vie politique et sociale du Québec. Différentes générations québécoises conservent évidemment différentes mémoires de René Lévesque. Ainsi, pour ma génération, ce grand politique a joué un rôle déterminant dans des décisions parmi les plus structurantes pour le devenir de la société québécoise, depuis la nationalisation de l'électricité jusqu'à la Charte de la langue française et à la Loi sur le financement des partis politiques. Mais je sais, par ma pratique de l'enseignement universitaire, que de plus jeunes générations soulèvent, à propos de René Lévesque, des questions. Que représente aujourd'hui René Lévesque dans l'imaginaire collectif? Quelle part de son héritage demeure la plus vivante? Quelle inspiration ses convictions et ses combats peuvent-ils fournir au Québec du 21e siècle? Voilà quelques-unes des questions que ce colloque cherchera à défricher. Je remercie donc, M. le Président du HEM, les membres de la Fondation René Lévesque de leur appui, toujours respectueux de la nécessaire indépendance du comité scientifique. Je remercie chacune des personnes assurant soit une communication, soit l'animation des séances. Je remercie les membres du comité scientifique pour leur excellent travail et particulièrement à M. Alexandre Stéphanescu pour le soutien efficace, dévoué, presque quotidien qu'il a apporté à nos travaux. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, un excellent colloque. Merci. Merci, M. Corbeau. Nous passons donc à notre première activité de la journée, qui est une table ronde, qui devrait normalement être très animée, je crois, que nous avons placée, évidemment, sous le thème général du colloque, René Lévesque, mythes et réalités. Vous savez que certains grands personnages politiques ont ceci de particulier que l'histoire fait d'eux de véritables icônes. On n'a qu'à penser à des personnages comme Che Guevara, Evita Perron, le général de Gaulle et combien d'autres. Ce sont des icônes au sens où l'imaginaire collectif les investit pratiquement de ce qu'ils veulent. Leur signification finit par devenir un peu moins claire. avec le temps, on départage difficilement la part de réalité, de la part d'humide, justement. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va débattre toute la journée aujourd'hui, mais de manière plus dynamique, peut-être, au sein de cette table ronde. J'aimerais d'abord vous présenter, bien sûr, les cinq panélistes, qui sont des gens que souvent vous connaissez et que vous connaissez aussi pour leur opinion, en général, claire, percutante et pertinente. Mme Denise Bombardier, journaliste et écrivaine, détient une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal et un doctorant en sociologie de l'Université de Paris II. Elle a été présente à la télévision de Radio-Canada pendant 30 ans et est présentement commentatrice au bulletin de nouvelles de 22 heures de TVA et à l'émission de Paul Arcand sur les ondes du FM 98.5. Elle est de plus éditorialiste pour le devoir. Sa notoriété s'étend dans toute la francophonie. Elle a reçu les insignes du chevalier de l'Ordre national du Québec et d'un chevalier de la Légion d'honneur. Denise Bombardier a publié en France de nombreux romans et essais qui sont tous des succès de librairie, vous le savez. Madame Lysiane Gagnon est née à Montréal. Après avoir travaillé comme reporter, notamment dans les domaines de l'éducation et de la politique québécoise et canadienne, elle est devenue chroniqueur politique à la presse en 1980. Elle signe une chronique hebdomadaire dans le Globe and Mail depuis 1990. Elle a publié trois livres, dont Chroniques politiques. Elle a remporté successivement les prix Oliver Asselin, le prix canadien de journalisme à deux reprises, le prix des lecteurs du Salon du livre de Montréal pour vivre avec les hommes, un nouveau partage. Elle a été boursière de la Fondation Asie-Pacifique et de la communauté européenne. Comme reporter et commentatrice, elle a suivi de très près la carrière politique de René Lévesque depuis la fondation du PQ et jusqu'à sa mort. Daniel Jacques est philosophe et écrivain. Il enseigne la philosophie au cégep François-Xavier Garneau de Québec. Il est chercheur affilié à la Chaire de recherche du Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs. Il est membre fondateur de la revue Arguments, auteur également de plusieurs livres, La révolution technique, nationalité et modernité, Tocqueville et la modernité, et les humanités passagères. Martin Meunier est passé d'un doctorat en sociologie de l'Université Laval. Il est professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université d'Ottawa. Il est l'auteur de plusieurs articles dans diverses revues, divers collectifs de sociologie et de sciences religieuses. Il est membre du conseil de rédaction des revues sciences religieuses et des recherches sociographiques. Il a publié des ouvrages, le Paris personnaliste, modernité et catholicisme au XXe siècle, Les impasses de la mémoire, qui est un ouvrage collectif, Sortir de la grande noisseur, l'horizon personnaliste de la révolution tranquille, avec Jean-Philippe Warren. Finalement, Jean-Jacques Simard, qui est né au Saguenay, dans les archaïques temps de Duplessis, dit-il, «1945 ». Il a terminé son cours classique, travaillant en milieu autochtone nordique comme fonctionnaire de la Direction générale du Nouveau-Québec, créé par René Lévesque, d'ailleurs. Il est devenu professeur de sociologie à l'Université Laval en 1976, l'année même où, au jour de son propre anniversaire de naissance, un 15 novembre, la Partie québécoise a pris le pouvoir. Voilà qui est sans doute un bon signe. On aura compris que Simard n'a jamais croisé le personnage phare de ce colloque qu'au cours de ses recherches pour comprendre la jeunesse socio-historique du Québec contemporain. Il est l'auteur de nombreux ouvrages également, « La longue marche des technocrates », « L'éclosion de l'ethnicité canadienne-française à la société québécoise ». Il est aussi l'auteur de la réduction d'autochtones inventée des Amérindiens d'aujourd'hui qui lui a valu le prix du gouverneur général en 2004. Alors, je crois qu'on peut maintenant amorcer nos discussions en tant que telles. Ce que je vais vous proposer comme règle du jeu, je vais demander d'abord à chacun des panélistes de prendre la parole durant environ dix minutes. Vous allez voir que je vais essayer de gouverner la chose de manière libérale, mais quand même rigoureuse. Alors, une dizaine de minutes, et ensuite je leur demanderai de peut-être discuter entre eux s'ils en ressentent le besoin, et puis je vous donnerai la parole ensuite. Alors, je donne au départ la parole à Denise Bombardier. Quiconque n'a pas interviewé dans sa vie René Lévesque ne peut pas comprendre, à mon avis, quelque chose d'extrêmement profond, et je ne veux pas faire de la psychanalyse ici, de la personnalité de Lévesque. C'est que quand on interviewait René Lévesque, qu'on était assis face à lui, et qu'on l'interviewait durant une demi-heure, une heure, c'était à l'époque qu'on pouvait faire parler les gens plus que deux minutes et demie à la télévision, René Lévesque ouvrait les parenthèses, et si l'intervieweur ne fermait pas la parenthèse, il était cuit. Et je crois que c'est une métaphore aussi de la pensée de Lévesque. Et je dirais aussi autre chose, et je vais revenir là-dessus, celui qui attaque René Lévesque, d'une certaine façon au Québec, le fait à ses risques et périls. J'ai déjà suffisamment déjà attaqué, il est évident, et en plus, je n'ai pas envie d'attaquer M. Lévesque. Il y a une chose qui est évidente, c'est que René Lévesque est totalement mythifié. Et j'écoutais, il y a quelque temps, des étudiants à qui on demandait, parlez-nous de René Lévesque. Et curieusement, ils disaient à peu près tous la même chose. Ils parlaient d'un homme comme on parlait, nous, des saints, à notre époque. Et en ce sens-là, il est sanctifié. Je dirais que René Lévesque, c'est dans la catégorie de Céline Dion, c'est-à-dire que ce sont devenus des mythes et que c'est difficile d'en parler sans choquer beaucoup de gens qui n'ont pas de l'évêque, qui ne sont pas des gens comme vous, ou des gens comme les journalistes, ou des gens qui s'intéressent à l'histoire et qui ne s'intéressent pas aux détails de l'histoire et même, je dirais, à l'histoire en général au Québec. Donc, sur la personnalité de l'évêque. L'évêque appartient désormais, n'est-ce pas, aux grands personnages de notre histoire qu'on aime sacraliser et mythifier dans cette tendance que nous avons à continuer d'être, de projeter ce que nous avons appris, c'est-à-dire que tout se vit à l'intérieur d'une religion. Et en ce sens-là, René Lévesque, c'est un héros laïque, l'équivalent de ce qu'étaient les héros religieux de l'époque. René Lévesque, au fond, il n'aurait pas survécu, évidemment, à la période d'aujourd'hui. Il n'aurait pas survécu politiquement. Je pense que Lévesque n'aurait pas eu la carrière politique qu'il a eue en 1976 si l'incident tragique, n'est-ce pas, cet accident de voiture où il a frappé un itinérant qui était couché dans la rue, si ça s'était passé aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas eu de carrière politique parce qu'on aurait fait des enquêtes qu'on n'a pas fait à l'époque ou qu'on n'a pas voulu faire et puis on n'a pas voulu accorder d'importance à ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la façon dont fonctionnent les médias et aussi cette espèce de fin, F-A-I-M, des gens pour le scandale, pour débusquer des scandales ou des pseudo-scandales, il est évident qu'on aurait cherché et on aurait peut-être trouvé le taux d'alcool, l'alcoolémie dans le sang et tout. Il n'aurait pas existé politiquement après 1976. Je pense aussi que René Lévesque aurait eu des problèmes, et je parle toujours dans les médias, j'aurais eu des problèmes dans ses relations aux femmes. À l'époque, il y avait une tolérance, et en plus, à l'époque, il y avait une séparation infiniment plus importante entre la vie privée et la vie publique. Et en ce sens-là, nous pratiquions ici le journalisme qui se pratiquait en France à ce moment-là, c'est-à-dire une étanchéité totale entre la vie privée et la vie publique. Ce qui n'est plus vrai ni en France, vous le savez bien, surtout avec l'apothéose qu'est le président Sarkozy en la matière, et ça n'est plus vrai du tout ici. Donc, sur ce plan-là, sur les fragilités de Lévesque par rapport à son lien avec l'opinion publique, avec les Québécois, je pense qu'il a vécu à une meilleure époque compte tenu de sa personnalité et à l'époque qui convenait à sa personnalité. De nos jours, ces choses-là sont impossibles. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les médias francophones ont toujours été incapables d'avoir une véritable distance par rapport à l'évêque, dans la mesure où l'évêque était si déjà mythique, qu'il y avait une identification trop profonde de tous à ce qu'il représentait, à cette valeur fondamentale qu'il a représentée et qui restera toujours rattachée à l'évêque. L'évêque était un homme incorruptible. Et il est évident que si on avait une statue à construire autour de sa personne, c'est autour de cette incorruptibilité qu'il faudrait le faire. L'évêque était un pur. Et je crois que si les Québécois ont eu tant confiance à lui, si ses adversaires l'ont tant respecté, malgré tout, malgré les discours des politiciens sur la place, derrière le décor, tout le monde respectait René l'évêque. Je crois que c'est à cause de ça. Parce que tout le monde savait que lui ne s'inclinait pas devant ces tentations dont on connaît les méfaits, n'est-ce pas, devant ces tentations de l'argent et de la corruption. Et en ce sens-là, l'évêque est un homme absolument irremplaçable. Pour ce qui, je pense que si l'évêque était si aimé aussi, c'est parce qu'il était effectivement à l'image du Québec, n'est-ce pas, l'homme de la parenthèse qui ne se referme jamais, qui est toujours prêt à transformer sa pensée, pas sur les choses, sur un certain nombre de choses fondamentales, mais on l'a bien vu avec l'évolution, son évolution sur le plan de l'indépendance du Québec. Et je crois que l'évêque n'a jamais vraiment cru à l'indépendance du Québec. Personnellement, c'est ce que je crois, qu'il n'a jamais cru à l'indépendance du Québec. Et qu'il aurait toujours mieux aimé autre chose que ce qu'il a éventuellement proposé et qui était déjà, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de nos jours un accommodement. Et en ce sens-là, René Lévesque était un homme de l'accommodement sur le plan de son nationalisme, ce qui a évidemment provoqué des réactions et des déchirements à l'intérieur d'un parti où il y avait beaucoup de gens qui ne s'accommodaient pas et qui ne s'accommoderont jamais des compromis qu'il faut faire pour assurer le bien-être de la société québécoise. Donc, c'était un homme qui doutait, finalement, qui doutait et qui n'était pas sûr de lui, qui n'aimait pas avoir, souvenez-vous, du moment où il a adopté la loi 101, quand il a dit que c'était humiliant d'avoir, il ne voulait pas légiférer dans ce domaine-là. C'était un homme, en fait, d'une certaine façon, d'un autre siècle, qui hésitait, parce qu'il avait connu la guerre et les affres de la guerre, qui hésitait à contraindre les gens parce qu'il avait vu la contrainte absolue et horrible des camps. Et je pense que ça a beaucoup marqué sa personnalité. Et parce qu'il était ambivalent, il était le héros parfait du Québec. Et je vais terminer en disant une chose qui est discutable, bien sûr, mais je pense que s'il a été tant aimé aussi, c'est parce qu'il était un perdant, parce qu'il a perdu son... Il a perdu. Il voulait faire la souveraineté-association. Il a vu que ce n'était pas possible. Et je pense que c'est pour ça aussi que les Québécois, dans leur perception tordue, d'une certaine façon ambivalente et ambiguë, l'ont tant aimé. Contrairement à Trudeau, qui, lui, ne s'est jamais présenté comme un perdant et a su René Lévesque, sur le plan politique, a brutalement gagné. Évidemment, dans 100 ans, on verra. Mais Lévesque était un joueur. Et je crois qu'il savait, parce qu'il était un joueur, il savait qu'il avait perdu. Et c'est pour ça que sa fin a été aussi si tragique, si personnellement tragique, et je dirais si tragique aussi pour la collectivité, de voir cet homme qui est mort de n'avoir pas su nous... n'avoir pas su porter ce rêve, notre rêve collectif, de ne pas l'avoir incarné. Voilà ce que j'avais à dire sur René Lévesque. Enfin, en 10 minutes. Merci, Mme Bombardier. Se dessinent déjà quelques éléments de bonne discussion à venir, je crois. Je donne la parole maintenant à Lysiane Gagnon. Bonjour. Alors, notre sujet n'est-ce pas, c'est mythe et réalité. Alors, je m'en suis tenue très près à ce sujet. Avant d'aborder le mythe, examinons la réalité. Au chapitre des réalisations, le bilan de René Lévesque est assez mince. En deux mandats, il a laissé un héritage beaucoup moins durable et substantiel que celui qu'a légué, en particulier Adélai Godbout, en un seul mandat. J'ai ici la liste de réalisation d'Adélai Godbout. Si jamais quelqu'un est intéressé, je pourrai revenir sur le sujet tout à l'heure. Mais tenons-en aux deux mandats qu'a présidé René Lévesque. La loi sur le financement des partis politiques était celle à laquelle M. Lévesque tenait le plus. Or, cette loi, on l'a vu récemment lors du scandale des commandites, n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Même M. Côté, qui était le directeur des élections de l'époque et un grand fidèle de René Lévesque, l'a admis, en fait. Oublions la désastreuse nationalisation de l'amiante, très mauvaise idée, au moment où l'amiante était en train d'être boycottée dans l'ensemble du monde. Mentionnons au passage la loi sur le zonage agricole et la réforme de l'assurance automobile, un projet qui était déjà très avancé sous les libéraux. Remarquez, il y a une continuité dans les sociétés démocratiques entre les gouvernements. C'est tout à fait normal. Il y a des projets amorcés sous un gouvernement qui sont repris, un peu modifiés et achevés par le gouvernement suivant. C'est parfaitement normal en démocratie. Il n'y a jamais en démocratie de rupture radicale. Ça, ça se passe quand il y a des coups d'État ou des révolutions. Et ça n'a jamais été le cas dans notre histoire, heureusement. Alors, évidemment, revenons au mandat de M. Lévesque. La pièce de résistance de ces deux mandats a été très certainement, sans conteste, la loi 101. Mais cette loi fut plutôt due à l'obstination de Camille Lorrain et à la pression populaire qu'à l'évêque lui-même, car le premier ministre avait de très fortes réserves intellectuelles et viscérales sur la question. Et il ne s'en est pas caché, d'ailleurs. C'est un peu comme la nationalisation de l'électricité. Au fond, c'est l'évêque qui en a été le père, même si ça s'est passé sous le gouvernement Le Sage. Rappelons aussi, toujours dans l'optique où, finalement, d'un gouvernement à l'autre, il n'y a jamais dans nos sociétés de rupture si radicale. Rappelons donc que la loi 101 était une initiative moins révolutionnaire qu'on ne l'a prétendue, car les premiers jalons de la francisation avaient été posés par la loi 22 de Bourassa. Je dois avouer qu'à l'époque, je couvrais les questions linguistiques et je ne voyais pas les choses comme ça. J'étais trop près. Tout ce qui venait du gouvernement Bourassa à l'époque, dans mon milieu, était suspect. Et la loi 22 avait également des trous, des tests linguistiques notamment. Il y avait des… mais, rétrospectivement, avec le passage du temps, on voit bien que la loi 22, qui faisait commande du français à la langue officielle, avait pavé la voie à la loi 101. L'évêque a par ailleurs échoué dans son dessin principal, soit de mener le Québec… Alors là, on en a fini avec les réalisations, à peu près. L'évêque a par ailleurs échoué dans son dessin principal, soit de mener le Québec non pas à la souveraineté, mais à ce qu'il appelait… à cette timide mouture qu'il appelait la souveraineté à l'association avec un trait d'union, précisa-t-il toujours. D'ailleurs, c'est… enfin, je reviendrai sur l'ambivalence tout à l'heure. L'échec référendaire de 1980 a été suivi d'un second échec encore plus humiliant lors du rapatriement de la Constitution. Le second mandat de l'évêque s'est déroulé dans l'amertume et la mauvaise humeur. On l'oublie aujourd'hui, mais lorsqu'un évêque acquittait la politique en 1985, sa cote de popularité dans l'opinion publique était très faible. C'est Pierre-McJohnson qui avait le vent dans les voiles, et les péquistes eux-mêmes, en tout cas les militants péquistes qui devaient se réunir en Conseil national le lendemain du jour où M. Lévesque a démissionné en claquant la porte, donc les militants péquistes lui montraient, lui montraient déjà depuis assez longtemps carrément la porte. Alors donc, c'est ça la réalité. C'est comme ça que ça s'est passé, d'après moi. Chacun peut avoir son interprétation. Ce n'est qu'à sa mort que le mythe a pris naissance. Un mythe qui correspondait non pas à un héritage tangible, mais plutôt à sa personnalité et à ce qu'il avait incarné. Sous le choc, les Québécois, ça a été un choc immense à travers la province. Sous le choc, et j'avais vu le même phénomène, mais à un moindre degré, à un bien moindre degré, au moment de la mort de Daniel Johnson, qui n'avait pas été particulièrement aimé durant sa carrière, qui avait même été en fait méprisé au début de sa carrière. Et quand Johnson est mort, tout à coup, les gens sont sortis dans la rue. Il y avait des queues immenses devant le palais de justice où sa dépouille était exposée. Il y a eu un sursaut d'affection, bien, mon Dieu, tardif, un peu trop tardif, envers le pauvre homme. Alors, le choc de la mort de l'évêque a été bien plus grand, a été ressenti de façon beaucoup plus profonde et violente par la population. Les Québécois se sont rappelés à quel point ils l'avaient aimé, ce petit homme au charme irrésistible, parce que l'évêque avait un charme incroyable, incroyable. On ne pouvait pas, c'était un homme très intelligent, d'une finesse d'esprit extraordinaire, malgré ses dors rugueux et malgré ses coups de colère incroyables. C'était le charme personnifié. Et, bon, alors, la grandeur de l'évêque, celle qui le propulsa dans une dimension mythique, ce fut d'avoir incarné jusque dans ses tics et jusque dans ses gestes, les gestes d'impuissance, les gestes… Le Québécois de cette époque, le rebelle ambivalent qui aspire à la souveraineté, mais reste arrimé au Canada, qui ne sera jamais capable de faire le pas. Les Québécois, d'ailleurs, faut-il le souligner, n'ont jamais aimé que des leaders ambivalents sur la question nationale. L'évêque, Bourassa après la faillite de Mitch, alors que Bourassa était un peu comme ça, Lucien Bouchard, et même, dans une certaine mesure de nos jours, parce que, bon, maintenant, on se contente de ce qu'on a comme politicien, Mario Dumont, qui a perfectionné l'art de s'asseoir entre les deux chaises, entre deux chaises. La question référendaire est un modèle du genre, un modèle d'ambivalence, et c'est pourquoi Jacques Parizeau était tellement horrifié par cette démarche. Je crois que la question, j'ai oublié de raconter les mots, mais, en fait, quelqu'un se souvient peut-être ici combien de mots elle comportait, 72, je crois. C'était biscornu, c'était comme ça, c'était du lévêque, en fait. Cette question était du lévêque, même si peut-être c'est Claude Morin qui l'a écrite. Je veux dire, c'était du lévêque, c'était brouillon, c'était pas clair, c'était embrouillé, c'était confus, et finalement, ça ne débouchait sur rien, rien de précis. Alors, les réalisations de l'évêque relèvent de l'intangible. Il a incarné, ça c'est très important, et Denise Bombardier en a bien parlé, il a incarné sans jamais fléchir les valeurs démocratiques, à une époque où le bouillonnement politico-social aurait pu mener à toutes sortes de dérives. C'était les années 70, c'était dur politiquement les années 70. Il y avait une agitation marxiseau-anarchiste, il y avait de tout au Québec de cette époque. La scène politique est bien calme aujourd'hui en comparaison. Et il a, donc, René Lévesque, il a insufflé aux francophones de vieilles souches la fierté qui leur manquait à cette époque. Ça, c'est, d'après moi, le plus important. Sa grande victoire, sa seule, en réalité, fut celle de 1976, qui montrait, ça montrait éloquemment pour la première fois de notre histoire que les Canadiens français pouvaient seuls élire un gouvernement, parce que ce ne sont que des Canadiens français qui avaient voté pour le PQ en 1976. Donc, que les Canadiens français pouvaient seuls élire un gouvernement contre les Anglais et le grand capital. C'est à partir de ce moment que les Québécois francophones de vieilles souches se perçurent comme une majorité. Et ils se sont toujours perçus depuis comme une majorité. René Lévesque les a parfaitement représentés à ce tournant crucial de leur histoire. Et cela est si vrai qu'en 1980, il y a des gens, des jeunes seraient étonnés que je leur dise ça, mais c'est très vrai, je crois. Et c'est vrai qu'en 1980, pendant la campagne référendaire, on ne sentait plus, ni dans la population, ni même chez les militants souverainistes, la passion qui avait sous-tendu la campagne électorale de 1976. Ma conclusion, donc, c'est que si la mémoire de René Lévesque a atteint une dimension mythique, ce n'est pas vraiment à cause de ce qu'il a fait. C'est à cause de ce qu'il était. Merci, Mme Gagnon. Je devine qu'il y aura quelques interventions en provenance de la salle dans quelques minutes. Pour l'instant, je donne la parole à Daniel Jacques. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez bien. Alors, je vais répéter un certain nombre de choses qui, ou revenir plutôt sur un certain nombre de choses qui ont été mentionnées, notamment la question de l'ambivalence de René Lévesque. Et puis, j'aimerais préciser en débutant que, pour ma part, je ne l'ai pas connu personnellement. Vous pouvez peut-être le deviner à mon âge. Et je n'ai pas été impliqué non plus dans cette politique. Donc, je regarde les choses d'un angle peut-être différent. J'ai écrit récemment, dans le dernier numéro de la revue Arguments, qui porte en partie sur ces questions, puisqu'on a un dossier qui s'intitule « Doit-on en finir avec l'indépendance ? » J'ai écrit que le temps était venu de faire un bilan, que le Québec était à la croisée des chemins. Vous me direz qu'on est souvent à la croisée des chemins. Je pense que un certain nombre d'éléments nous laissent penser que le temps est venu de faire un nouveau bilan. Et dans ce nouveau bilan, il faut peser, en quelque sorte, le pour et le contre de notre histoire. Et les figures mythiques, parmi lesquelles se trouve, bien sûr, René Lévesque, se trouvent au cœur de cette révision, d'une certaine façon, de notre histoire. Alors, on nous demande aujourd'hui de distinguer la part du mythe de celle de la réalité. Je dirais, pour ma part, que cette question-là, ou ce projet-là, prend la forme d'une interrogation sur la véritable contribution historique de René Lévesque à notre histoire, et plus particulièrement à notre histoire politique. Il nous faut encore, en quelque sorte, nous interroger, à savoir quelle est sa place véritable. S'agit-il d'une grande figure politique qui a eu un effet bénéfique sur notre société, ou au contraire, sommes-nous en présence d'un politicien dont l'héritage, finalement, se révèle plutôt incertain ? J'ai dit discussion difficile, peut-être même pénible pour ma part, pour plusieurs raisons. On l'a mentionné, bon, il y a premièrement la proximité historique, peut-être est-il trop tôt, 20 ans, c'est peu de choses dans l'histoire, pour évaluer la véritable place d'un personnage comme celui-ci. On peut aussi invoquer le fait que toute discussion sur l'évêque, encore aujourd'hui, est teintée par la partisannerie. On regarde cet homme-là sous l'éclairage que définit, en quelque sorte, la position politique qu'on occupe. Et on ne peut que le penser à partir aussi des débats qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais je pense qu'il existe une raison encore plus fondamentale qui rend cette discussion difficile. C'est le fait qu'il fut, comme on l'a mentionné, le porteur d'un idéal, peut-être la passion politique la plus fondamentale du Québec au cours des 30 dernières années, 40 dernières années, qui a été, bien sûr, l'idéal d'une certaine plénitude politique, incarnée par l'idée de souveraineté et l'idée d'indépendance pour certains. Je précise, d'ailleurs, que pour ma part, cet exercice est d'autant plus difficile que je persiste à être indépendantiste. Et la discussion sur la figure de l'évêque est problématique parce qu'au fond, mettre en question ce mythe de l'évêque, c'est un peu aussi s'interroger par le même biais sur ce qu'il advient de ce projet de l'indépendance et de la souveraineté aujourd'hui. Sans aucun doute, lorsqu'on cherche à mesurer la véritable place de René Lévin dans notre histoire, certains seront tentés d'adopter ce que j'appellerais un point de vue proprement réaliste, point de vue, par exemple, qu'on retrouve dans certains propos de Bourgault à différents moments de ses interventions, dans différents de ses discours. Au fond, la vérité du politique, elle se trouve dans les résultats. On juge de la vérité d'une action, que ce soit pour un politique ou pour la politique qu'il a tenue, par les résultats, c'est-à-dire, au fond, par l'efficacité. Est-ce qu'il y a eu, au fond, victoire ou défaite ? De ce point de vue, on peut quand même, dans le bilan, l'évêque mentionner un certain nombre de choses qui ont été d'ailleurs mentionnées avant moi. Par exemple, la modernisation de l'État, qui constitue sans aucun doute un succès. La revitalisation de l'aspect proprement démocratique de notre vie publique, ce qui constitue aussi un progrès considérable. On peut aussi mentionner un certain nombre de législations, bien qu'effectivement, il y avait déjà des pas dans cette direction, qui ont permis de protéger, de mieux protéger la culture québécoise. Mais il reste, au final, au final, que l'évêque était le porteur d'un idéal qui ne s'est pas réalisé. Et, en fin de compte, le projet de souveraineté a chopé au premier référendum. Ce qui est de sorte qu'aujourd'hui, on devrait, on me semble-t-il, s'interroger sur la véritable place qu'il occupe, en essayant d'intégrer, en quelque sorte, cette part de l'échec, un échec fondamental, puisque c'était le but ultime de cette politique. Je me souviens dernièrement d'avoir vu un documentaire à la télévision, que vous avez probablement vu aussi, et ça se terminait sur une petite phrase de Félix Leclerc, où celui-ci disait « René l'évêque prendra peut-être place dans l'histoire comme étant dans l'un des personnages de cette courte liste des libérateurs de peuples ». Vous connaissez la citation. Je crois que nous sommes parvenus à un moment de l'histoire où on peut douter fortement que l'évêque puisse prendre place dans une telle liste, puisque la souveraineté apparaît plus improbable qu'à aucun moment de notre histoire. On peut au contraire penser fortement que l'évêque prendra place dans la courte liste, courte liste inaugurée par Hubert Aquin dans ses études sur les patriotes, de ce que j'appellerais « nos héroïques perdants ». Longue liste, pardon. Longue liste de nos héroïques perdants. J'ajouterai toutefois que je ne reprocherai pas à René l'évêque d'avoir échoué. Je ne lui reprocherai certainement pas, je ne serai pas de ceux-là, d'avoir tenté, en quelque sorte, notamment avec le référendum de 1980, d'amener le Québec à la souveraineté ou à la souveraineté-association. On peut discuter des moyens, on peut discuter si le moment était approprié, ce serait une autre discussion. Ce que je lui reprocherai, par contre, et ce qui me semble être l'erreur dans le sillage de laquelle nous sommes encore prisonniers aujourd'hui, c'est d'avoir inauguré, après la défaite, je dirais même à partir du soir de la défaite de 1980, une politique de déni. Une politique de déni qui ne fait que renforcer notre ambivalence. Ce que j'appelle une politique de déni, c'est, au fond, une politique qui a refusé d'intégrer, en quelque sorte, la part d'échec et de reconnaître que le peuple enfin réuni, le peuple libre, après tant d'années, a souverainement décidé de demeurer une minorité et d'intégrer ceci à sa propre politique. Et ce faisant, en quelque sorte, René Lévesque a poursuivi, je dirais, dans la défaite, la politique de l'étapisme. Et je prends comme preuve de cela la formulation, je pense que c'est la bonne, de cette phrase célèbre qu'il a prononcée le soir même du référendum, « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois ». Il me semble qu'à ce moment, l'évêque, en quelque sorte, manquait à sa tâche historique, au sens où, au lieu de mettre un terme, un terme, en quelque sorte, à l'histoire, ou d'ouvrir la possibilité d'une nouvelle histoire, une histoire qui nous aurait permis de sortir de l'ambivalence, il a inauguré une politique, comme je disais, de déni, déni de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, pour le meilleur ou pour le pire, à chacun d'en juger, et qui nous a conduits, par la suite, à nous concevoir, comment je dirais, de plus en plus comme une nation, à nous parler de nous-mêmes comme nation, à avoir un musée national, avoir une capitale nationale, avoir même, peut-être un jour, une constitution nationale, voire une citoyenneté nationale, alors même que nous n'avons pas de pays, alors même que nous ne sommes qu'une province, et que nous n'avons pas la politique, la volonté politique, de constituer ce pays. Alors, il me semble que la confusion dans laquelle nous baignons, depuis, et qui a pris différentes formes, a pris son origine dans cette attitude adoptée, notamment par l'évêque, dans la défaite, qui aurait pu être autre chose. Alors, je termine, parce que le temps file, je ramasserai, en quelque sorte, toute ma pensée dans une formule, formule peut-être obscure, mais que j'essaierai d'expliquer un peu plus tard. Il me semble que la tâche historique fondamentale de René Lévesque, c'était de mettre un terme définitif à la Révolution tranquille. Et c'est ce qu'il n'a pas su faire. Merci, Daniel. Le bilan s'alourdit. Je passe la parole maintenant à Martin Meunier. Je ne sais pas si je vais l'aiguiller, ce climat, mais… En fait, je n'ai jamais véritablement considéré René Lévesque comme un mythe, ce qui m'a un peu dérangé lorsque je suis arrivé, lorsqu'on m'a demandé de penser, René Lévesque, de penser la part du mythe de la réalité. Cependant, en creusant un peu, lorsque j'ai appris la publication du livre de Godin, du quatrième tome de Godin, et lorsque celui-ci a fait des révélations pour le moins particulières sur la vie de René Lévesque, lorsque j'ai lu également le livre de Martin Bizayon, Le perdant, j'ai pas été… j'étais, en quelque sorte, j'ai sorti de ma… c'est le droit des réserves que je me donnais face à l'évêque, et j'ai été choqué. J'ai été choqué, et c'est comme si tout à coup, je me disais, mais on n'a pas le droit de faire ça, pourquoi, d'où parle-t-il, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et là, j'ai donc compris que moi aussi, d'une certaine manière, par ma colère, par… j'étais… je participais, moi aussi, quelque part, d'un René Lévesque qui était pas le René Lévesque réel, mais peut-être le René Lévesque symbolique. Je me suis demandé, donc, quelle était la source, en quelque sorte, de ce malaise que j'avais, d'où venait cet inconfort, d'où provenait, donc, la source de ce malaise. Je devais pas vraiment être le seul, à mon sens, à avoir ce malaise, puisqu'on disait 48 % des Québécois disaient que Lévesque était encore, en 2005, était encore le politicien le plus populaire. J'imaginais, donc, que plusieurs personnes étaient prises de cela. Puisqu'on me demande de parler de mythe, eh bien, j'ai tenté de le relier à un autre mythe, un mythe qui est une espèce de « just so story », c'est-à-dire une sorte d'invérifiable et infalsifiable explication narrative rendant compte de l'origine d'une pratique culturelle donnée. Et cette « just so story », c'est celle que présente Freud dans Totem et tabou. Dans Totem et tabou, Sigmund Freud nous relate le récit mythique du « meurtre du père » de la horde primitive. Pardonnez donc la longue citation. Gardons en tête ici qu'il s'agit d'une proposition certes osée, mais je l'avais évocatrice. Un jour, dit-il, les frères chassés se sont réunis et ont tué et ont mangé le père. Une fois réunis, ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun d'eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. La bande fraternelle, en état de rébellion, était animée à l'égard du père de sentiments contradictoires. Ils haissaient le père qui s'opposent si violemment à leurs besoins de puissance. Mais, tout en le haïssant, ils l'aimaient et l'admireraient. Après avoir assouvi leur haine, ils ont dû se livrer à des manifestations affectives d'une tendresse exagérée. Ils le firent sous forme de repentir. Ils éprouvèrent un sentiment de culpabilité qui se confond avec le sentiment du repentir communément éprouvé. Le mort, ajoute Freud, devenait ainsi plus puissant qu'il ne l'avait jamais été de son vivant. Ce que le père avait empêché autrefois par le fait même de son existence, les fils se le défendaient à présent à eux-mêmes. À la mort ne pouvait qu'être substitué le tabou, commémoration et expiation sans fin, d'une culpabilisation sans fond. L'analogie est grosse, certes, mais comment ne percevoir dans les traits de ce récit de René Lévesque ce destin tragique que René Lévesque, qui était écrit par Camille Lorrain, et je le cite, comme étant pour chacun de nous un signe de contradiction, le lieu de la reconnaissance, de la détestation et de l'amour. En fait, si l'on accepte l'intérêt de ce récit mythique pour la question qui est la nôtre aujourd'hui, encore faut-il se demander quels ont été les tabous fondamentaux qui seraient issus de cet événement. Limitons-nous en à deux, deux tabous peut-être fondamentaux qui naissent au moment où l'évêque meurt. D'abord, le tabou fondamental de la démocratie, l'intouchable, tabou intouchable par excellence, où toute action politique doit être effectuée dans le cadre de la démocratie parlementaire. Second tabou, corollaire, on pourrait dire, mais peut-être pas le tabou intouchable, mais le tabou persistant, qui est celui que la fondation moderne du nationalisme doit bénigner, provenir du grand récit de la Révolution tranquille. La nécessité, donc, de rapporter la fondation du nationalisme à l'après-Révolution tranquille a marqué, donc, le trait de ce deuxième tabou. Ces tabous ont été très forts, ont été très forts et ont structuré l'agir politique et social après la mort de René Lévesque et continuent, en quelque sorte, de meubler l'imaginaire des Québécois. Cependant, évidemment, comme tout tabou, et c'est peut-être là la particularité, c'est qu'ils deviennent envahissants. Et au fond, l'image de René Lévesque, qui était une image, justement, libérateur, se transforme peu à peu, tranquillement, puisqu'il est à bout, prenne plus de la place sur le dotème, en contrainte. Ils deviennent donc quelque part des écrans. La démocratie, pour ce qui est de l'étude du personnage de Lévesque, eh bien, c'est intéressant de le ramener à la démocratie, mais, encore une fois, faut-il penser et réfléchir davantage la question charismatique qui le caractérise. Lorsqu'on parle de la fondation moderne du nationalisme, qu'on le remporte à la Révolution tranquille, là encore, faudrait-il penser toute l'américanité de Lévesque, son republicanisme, voire son rapport avec les Bleus. D'un autre côté, pour ce qui est du Québec, ces tabous réduisent certainement les possibles du nationalisme québécois et la façon de se penser socialement. En fait, pour ce qui est de la démocratie, il faut bien voir que de l'obligation de la démocratie parlementaire, on passe tranquillement à la question de la charte, du chartisme. Et du chartisme, on passe tranquillement à une question d'un certain nationalisme civique qui est teinté de multiculturalisme. On a donc une direction qui s'y pose. En plus, bien, en certains cas, l'obligation de la démocratie coïncide-t-elle toujours avec la question nationale? Je pense ici à la réaction que nous avons eue devant la loi de la clarté, par exemple, imposée par Ottawa. Est-ce qu'il y avait là légitimité, d'un côté, et est-ce qu'il fallait répondre toujours en gardant, en quelque sorte, l'agir démocratique au premier lieu? Je ne sais pas. De l'autre côté, et c'est peut-être encore plus parlant, l'aspect, le fait de vouloir unilatéralement rapporter la question nationale à la modernité qui est fondée par la Révolution tranquille restreint, bien sûr, un rapport à la mémoire. La mémoire, l'accès à la mémoire, on pourrait dire, canadienne-française d'avant la Révolution tranquille devient honteuse et vue comme suspecte. Mais en même temps, évidemment, puisqu'on ne peut pas puiser dans ce passé, puisqu'il y a comme une auto-fondation à partir de 1960 et qu'on s'interdit le reste, à l'évidence, on peut penser qu'il y a une lente progressive des substantialisations de la question nationale. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on est en train de reparler du « nous » et tenter de refaire, en quelque sorte, de refaire ce qui s'est étiolé, c'est-à-dire la référence historique de la société globale, comme nous, québécoise, comme nous disait Fernand Dumont. On est rendu à un moment intéressant où, justement, je crois qu'on a bien compris, on commence à bien saisir qu'il y a une part de tabou et une part de totemisation chez René Lévesque et qu'il faut, à quelque part, séparer les deux, séparer le mythe, séparer le totem et le tabou, réfléchir sur la part lourde de l'héritage de Lévesque dans ce que Freud appelait le « meurtre du père » et d'en sortir, dégager les deux pour à la fois avoir accès à un René Lévesque qui est peut-être plus humain et à la fois également pouvoir penser le nationalisme autrement qu'à partir des tabous de l'événement même de la mort de René Lévesque. Je finirai simplement avec un mot, peut-être sur les chandails à l'effigie de René Lévesque. Le chapitre 4 de Totem tabou se nomme « Retour infantile du totémisme ». Il n'y a pas ici comme une certaine régression dans l'imaginaire des Québécois ou du moins de la question nationale qui se replonge dans la figuration même de René Lévesque. Vous savez, on a fait ça avec le Tché, mais bon, les gens sont très contents en disant « Ah oui, c'est comme le Tché ». Entre vous et moi, les idées que le Tché défendait n'ont pas été vraiment mis en promotion par sa mise en effigie. Enfin, je vous dirais simplement, pour finir cette phrase de Marcel Gauchet, et ça me paraît aussi important, ce qui ramène les mythes sur le devant de la scène, c'est parfois le recul même. Alors, je crois qu'il faut saisir toute l'urgence, peut-être, de sortir de cette situation ambivalente dans laquelle, non pas René Lévesque, mais nous sommes tous pris dans ces tabous. Merci. Merci, Martin. Je passe la parole à Jean-Jacques Simard. Merci, Jacques. Bonjour à tous. Comme vous avez vu, mes connexions avec René Lévesque sont extrêmement ténues. Il y a eu peu de connaissances que j'en aurais. Ils sont surtout livresques. Mais je m'en suis trouvé une nouvelle. J'ai appris dans mes lectures que son secrétaire de comté de 61 à 67 s'appelait Jacques Simard. Alors, me voulant encore avec une petite connexion. Elle n'est pas suffisante pour m'aider à me démêler dans mon sujet. On m'a demandé, en particulier, d'explorer les orientations idéologiques de René Lévesque en se demandant, mais est-ce qu'il était, par exemple, sociodémocrate ou, on pourrait dire, indépendantiste. Et puis, je me suis aperçu assez rapidement que René Lévesque n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre facilement dans une case. Et ça m'a fait penser à cette image. C'est que, contrairement, par conséquent, au capitaine Bonhomme, il n'a jamais confondu les sceptiques. Parce qu'il n'était pas seulement lui-même à propos de bien des choses. Et puis, parce que ce n'était pas un capitaine au long cours, le maître dans son navire national après Dieu, c'était plutôt un pilote du Saint-Laurent, qui reprenait toujours le même trajet pour en faire une espèce de projet. Alors, pour essayer de voir de l'intérieur, je n'ai pas de critique à faire d'un élève, j'essayais de voir de l'intérieur comment il figure. J'en suis arrivé à l'aborder sous trois couches, ou dans trois dimensions de ses orientations idéologiques. Dans ce sens-là, peut-être, de ce qui reste de son mythe, c'est d'abord son éthique sociopolitique, la bonne société. Deuxièmement, sa conception de la gouverne. Et troisièmement, les attitudes tenant à ce qu'on appelle parfois son charisme personnel, la grâce singulière qu'on lui concède. Et son éthique, je dirais qu'elle était celle d'un libéral nationaliste, que sa conception de la gouverne était celle d'un techno-démocrate populiste. Et que son charisme personnel tenait à ce qu'il partageait, l'orgueil des humbles. Un libéral nationaliste. Pourquoi libéral, d'abord? Parce que je n'ai pas eu l'impression, jamais, que Redelay, qui était un homme de gauche au sens européen du terme, c'est-à-dire ancré dans une longue tradition, socialiste, anticapitaliste, travailliste, étatiste. Il était plutôt très nord-américain, et plus précisément, j'ai l'impression, un libéral, un « liberal » à l'américaine, tel que le terme a pu se définir à partir, disons, de Roosevelt. Et dans son cas, surtout, Eleanor Roosevelt, avec sa proximité pour les petits gens et tout ça. Et par la suite, Kennedy, Johnson aussi, dans ses meilleurs temps-là. Alors, en disant que c'est un libéral an-américain, je veux aussi dire que, et il a voulu même, d'ailleurs, quelque part dans ses mémoires ou ailleurs, que c'était foncièrement un individualiste. Dans le sens suivant, c'est que si l'injustice, l'impuissance, l'ignorance, l'humiliation, lorsqu'elles étaient socialement, historiquement incrustées, elles lui répugnaient, c'est parce qu'elles réduisaient les chances égales des individus, c'est qu'elles les confinaient à des horizons bouchés et les diminuaient. Or, le pire aussi, c'est que non seulement il y a cette situation objective des inégalités qui réduisent l'horizon des individus, mais les individus eux-mêmes intériorisent sous la forme d'attitudes profondes cette situation. dans des attitudes, c'est le cas de le dire, de résignation, de manque de confiance en soi, de crainte de prendre des risques, d'être vraiment maître de soi et chez soi, pour reprendre une expression bien connue. Alors, ce qui arrivait, c'est que dans le monde où il a grandi, ces misères-là, accablaient, trouvaient ici une forme socio-historique, collective, bien précise, ce qui est celle de la condition pour les minoritaires canadiens, français, au Canada. Et jusque dans la province où ils étaient démographiquement majoritaires. Ça, ça l'a rendu, pour ainsi dire, collectiviste et nationaliste, à mon avis. Parce que lui-même, il n'était pas tellement chaud de ce genre de choses. Retour de la Deuxième Guerre, un peu chatouilleux sur le trait d'union entre national et socialisme. Mais pourtant, il a été sociodémocrate en ce sens et nationaliste, à mon sens, pour les ans que je viens de dire. Alors, il fallait bien sûr commencer par attaquer les blocages dont il disait lui-même que c'était les étapes psychologiques qui étaient les plus difficiles à franchir dans les marges d'émancipation. Et dès lors, le problème se posait ici doublement. C'est que d'abord, chez nos amis canadiens, comme il a toujours dit, je crois sans ironie, on se fichait complètement de ce qui arrivait au Pepsi, quoi, aux Canadiens français. Et qu'ici, les injustices sociologiquement ou historiquement incrustés, est incarnés dans un régime politique un peu vétuste, la collusion des plus ou moins cultes des puissances établies. Dans la figure, évidemment, de Proulx, et le cachant plus profond, c'est Maurice Duplessis, avec sa manie de collusion avec les évêques et la caisse électorale nourrie par les grandes compagnies et toutes les petits parasites qu'on pouvait trouver. Alors, comme il n'y a pas grand-chose à attendre de notre collaboration confédérale, il faudrait s'occuper de nos affaires entre nous. Quels entre nous ? Je n'ai pas remarqué que les évêques se sont beaucoup angoissés là-dessus. Il disait, à un moment donné, le peuple que nous formons, 5 millions, canadiens français, québécois, je sais ce que vous voulez. Je me trouve questionner cette affaire. Mais en rajoutant toujours, et dans sa pratique aussi, que nos affaires de ce « nous » étaient aussi les affaires de nos concitoyens anglophones et de nos minorités ethniques néo-québécoises, plus ou moins vieilles souches, symptomatiques dans l'effort qu'il avait de ce côté de lui-même, ses résistances devant la loi 101, par exemple, il ne fallait pas bousculer nos anglophones. On ne répond pas à l'injustice par injustice. Et puis, il admirait beaucoup Godin parce qu'il fréquentait aisément les immigrants, et lui-même a tenu à se faire résire deux fois, contre tous les sondages, il était dans le comté de Laurier, en son ancien comté libéral, qui comportait une bonne proportion d'immigrants. Alors, le deuxième point, ça va, Jacques, la conception de la gouverne, c'est un technocrate populiste. Évidemment, de dire que l'évêque était un technodémocrate, mais vous laissez en raison que c'était un technocrate, c'est un peu trompeur, il était un peu brouillon et tout ça. Et lui-même, il ne tenait pas sa légitimité de son titre d'expert ou sa compétence diplômée et tout ça. Mais le fait est que l'évêque a toujours gouverné en s'entourant et en se fiant sur ce que, à l'époque de Kennedy, on appellera « the best and the brightest ». Et lui-même attendait des dossiers écoffés et dépouillait minutieusement en voulant toujours avoir des arguments très ferrés, documentés, aller trouver des méthodes ailleurs, aller voir qu'est-ce qu'on fait de bien ailleurs, et ainsi de suite. Il y a donc là une rationalité fonctionnelle qui est appliquée à la gouverne, mais très centrale dans la manière dont l'évêque est toujours gouverné. Je ne parle pas de cette qualité immédiate de leader, je veux dire plutôt ce qu'il représentait comme logique de gouverne. Maintenant, c'est dans son style à lui, c'était des choses comme ça, pas de bon sens, ces maudites machins de broche à foin, ou les chicanes interminaires, ou les combines à plus ou moins recul. Trouvez-moi des chiffres, faites des études, allez voir ailleurs. Mais attention, attention, il faut que ça marche, et puis il faut que le monde suive. Dans ce sens-là, dans mon amalgame techno-démocrate, le démo était en définitive plus fort que le techno. Et c'est pour ça que ce parieur, on l'a déjà dit, qui n'aimait pas perdre, a parié tout dans un sens, peut-être naïvement, sur l'intelligence des citoyens informés. Donc, sur la réforme des rouages, des processus de la démocratie déléguée, représentative. Et à la fin de sa vie, on le sait, il dira « c'est ce dont je suis le plus fier ». Alors, il était populiste, non pas comme un démagogue, mais dans le sens où, justement, en dernière analyse, il n'avait confiance qu'à ce peuple mythique auquel on croit lorsqu'on est un démocrate libéral. humain. Maintenant, le charisme. Je dis l'orgueil, l'orgueil des humbles. Le vin qui était fils d'un professionnel, mais enfin, qui n'emmenait pas très large, comparativement aux Anglais de la place, à New Carlyle, et qui est mort raide pauvre. C'était un peu entre deux mondes. Et dans ce sens-là, il s'est toujours, je crois, assez authentiquement considéré comme un homme du peuple. Et dans ce sens-là, il partageait, justement, cet orgueil qui, les petits gens, qu'on est tous un peu, là, qui dit « je ne dois rien à personne et je ne dois rien à personne ». Et ça, ça donnait à ses engagements une couleur qui est assez singulière. Et ça se traduisait aussi, je crois, dans une image qui n'est pas sans fondement. On aurait dit que René Lévesque ne connaissait pas la peur, la honte ou la gloire. Personnellement, je ne sais pas, mais certainement dans sa vue publique et politique. Et par conséquent, il ne connaissait pas non plus l'hypocrisie auxquelles ses tentations confinent le commun des mortels. D'où son espèce de transparence aux yeux de tout le monde. Il n'y a pas d'hypocrisie chez lui. Et puis, le fait qu'il n'y avait pas rien et qu'il y avait l'organisme des âmes, ça voulait aussi dire que lorsqu'il disait « à mon humble avis », je voulais dire que je suis prêt à mettre le point sur la table, qu'on ne peut plus casser la vitre, que ce soit les gens de Shawinigan Power, que ce soit le Canada imaginaire de Trudeau ou que ce soit – je termine – dans son propre parti, disons, les avant-gardes de la société idéale ou de la libération nationale qui ne convoquaient pas le peuple, ils n'attendaient pas. Je finis avec un mot qui m'est venu à l'esprit pour résumer. Jacques Ferron disait que Faulkner était un écrivain universel parce que c'était un écrivain d'un comté. Et Denis Lévesque disait que le plus beau titre politique qu'il connaissait, c'était celui du député d'un comté. À la différence, évidemment, de son comté, à lui, c'est devenu tout le Québec. Je dirais que dans ce sens-là, au sens plus strictement étymologique qu'idéologique, Lévesque était, bien, socio-démocrate. Merci. Applaudissements Il ne reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si les panélistes voudraient s'adresser des questions entre elles et entre eux ou si on va directement à la salle. Il y a peut-être un aspect sur lequel je voudrais simplement lancer dans la discussion, c'est qu'on a oublié tous de signaler une des très grandes qualités de Lévesque, qui était le sens du leadership. Il avait du leadership, il était brouillon, c'est sûr, ce n'était pas un homme toujours parfaitement rationnel, mais il avait une autorité morale incontestable sur ses ministres, sur ses députés, même sur son parti qui était très agité. Il y avait l'aile agitée de son parti, représentée à l'époque par Louise Harrell. Et dès que Lévesque sentait, parce qu'il avait très peur de ça, dès qu'il sentait, en particulier, poindre la possibilité d'une dérive du nationalisme, parce qu'on sait que le nationalisme, à quel point ça peut entraîner des dérives. Et il le savait mieux que quiconque au Québec. Et dès qu'il sentait poindre ça dans son parti, parce que ça se passait parfois comme ça, il entrait dans une de ses colères légendaires. Et il gagnait toujours. Et ça, je crois que… et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait peur de Bourgo. Il avait très, très peur de Bourgo. Il voulait pas le voir dans son parti parce que Bourgo était… était un démocrate, certainement, mais il était trop violent dans sa rhétorique. Et Lévesque n'en voulait pas. C'est pour ça, parce qu'il avait peur de ce que ça pourrait produire. Et donc, cet aspect de leadership très fort et d'autorité morale sur ses ministres, sur son parti, moi, je crois que c'est… c'est un élément dont on doit tenir compte. Ça fait partie de sa personnalité. Et c'est une chose, probablement, que les Québécois sentaient, même s'ils l'avaient pas vu agir comme nous, les journalistes, on l'a vu dans les congrès, etc., dans les… enfin, dans les manifestations, dans les conférences de presse et tout. Je veux dire, les Québécois sentaient que c'était un homme qui, sur certaines questions, ne flancherait jamais et qu'il avait une autorité, non pas de l'autoritarisme, mais une autorité morale. Je pense que ça fait partie de… de sa personnalité. Daniel, Jacques. Oui. J'aimerais revenir sur une chose que Mme Gagnon a mentionnée à toute fin de son intervention. On est en train de s'interroger sur le… sur la dimension mythique du personnage. Puis, bon, un certain nombre d'interventions… on est conscient de toutes ses qualités personnelles et puis de son leadership, de tout ce qu'il a pu avoir de positif dans ses politiques, mais on s'aperçoit, en quelque sorte, que la réalité ne soutient pas le mythe… le mythe Lévesque, en quelque sorte, qu'il y a une disjonction entre les deux. Et puis, une chose qui a été mentionnée, c'est qu'au fond, Lévesque a été aimé. Il est encore aimé aujourd'hui. Et là, la formule, je l'ai trouvée intéressante, c'est… comment je dirais… pas malgré qu'il a perdu ou malgré la défaite, mais grâce à la défaite ou c'est quelque chose comme ça. Ça, je trouve ça assez étrange. J'aimerais ça qu'on creuse un peu cette idée que, finalement, on fait d'un homme un mythe, un mythe libérateur, mais non pas au-delà de ce qui a pu échouer, mais grâce à ce qui a échoué dans sa politique. Ça, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être approfondi, non? Oui. Et on les aime surtout quand ils sont morts. Regardez Mme Boucher à Québec. Le phénomène de Mme Boucher à Québec est un phénomène qui est complètement incompréhensible. À partir du moment où les gens meurent, tout à coup, c'est comme si on découvrait ce qu'ils auraient pu être, et c'est dans la mort qu'on les rejoint. Et il y a là, évidemment, il faudrait recommencer à citer Freud, parce qu'il y a dans cette fascination que nous avons pour ceux qui sont morts et dans l'amour qu'ils nous commandent une fois qu'ils sont morts, il y a évidemment quelque chose, ça peut dire qu'il y a quelque chose de socialement morbide. Au micro de droite, M. Balthazar, bonjour. OK. Bonjour. Je veux exprimer un léger désaccord avec ce qu'a dit Daniel Jacques. J'aime beaucoup les écrits de Daniel Jacques. Il m'est arrivé souvent de tomber d'accord avec lui, mais cette fois-ci, pas tout à fait d'accord. Le déni du verdict du référendum, il me semble que c'est tout le contraire. C'est le Parti québécois qui ne l'a pas accepté, mais lui, je pense, l'a accepté, même s'il a dit à la prochaine. Il est évident, on a vu d'ailleurs, qu'il voyait la prochaine à très long terme, puisque dans l'immédiat, il s'est appliqué en bon chef de premier ministre provincial a tenté de récupérer les pots cassés, et finalement, si on parle de défaite, la plus tragique, c'est celle de 1981, à mon avis, beaucoup plus profonde que celle de 1980, parce que là, même à l'intérieur du Canada, il perdait l'ajoute constitutionnelle et il prenait la relève d'une tradition québécoise de tous les premiers ministres qui l'avaient précédé. Et par la suite, il va même plus loin en appuyant le beau risque et en appuyant un parti politique fédéral. Alors, il me semble que c'est difficile de dire qu'il n'a pas voulu accepter le verdict du référendum. Par ailleurs, vous mentionnez l'utilisation du mot «nation » dont vous tracez l'origine à ce moment. Je pense que le mot «nation » est utilisé au Canada depuis beaucoup plus longtemps, au Québec en particulier, étant donné la nature de ce qu'était le Canada autrefois, qui n'était pas une nation, qui était dominion, une composante de l'Empire. Quand j'étais jeune, on ne parlait jamais du gouvernement national d'Ottawa, on parlait du gouvernement fédéral. Par ailleurs, il y avait la fête nationale des Canadiens français, il y a un parti qui s'est appelé « Union nationale » fondé en 1936 et qui s'appelait « Union nationale » parce qu'il était vraiment… il se voulait vraiment un parti québécois. Ce parti de l'Union nationale qui est au pouvoir en 1966 jusqu'à 1970 change le nom de l'Assemblée législative en Assemblée nationale. Donc, ce qui s'est passé dans les années 1980, ce qui était bien normal, c'est peut-être la substitution, ça avait commencé avant d'ailleurs, du mot « nation » du Canada français au Québec, ce qui pose certains problèmes. Mais voilà, je pense que le mot « nation » c'est une vieille histoire pour les Canadiens français du Québec. Merci. Oui, alors sur ce point-là, je vous accorde entièrement raison. Je n'ai pas voulu, c'est peut-être une formule malheureuse, bon, parce qu'on présente les idées un peu rapidement. On avait cinq minutes pour faire le tour d'une difficile question. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Bon, évidemment, la nation, la représentation du Québec comme nation antérieure au référendum, c'est une évidence, on s'entend là-dessus. La question, on pourrait avoir une discussion sur le contenu. Bon, de toute façon, il y en a eu beaucoup de discussion sur cette question de la définition de la nation qui a été la nôtre. Moi, je ne ferai qu'une remarque là-dessus. C'est qu'il me semble que dans notre histoire, on a d'abord défini la nation comme un phénomène subjectif et culturel, et qu'on a eu énormément de difficultés à la pensée en termes politiques, dans sa dimension proprement objective. Et je pense que cette difficulté-là a miné depuis toujours notre politique. Et là, bon, on pourrait avoir une autre discussion sur cette question-là. Pour ce qui est de la question du déni, je pense qu'il y a déni. Effectivement, il y a eu déni, pardon, dans la politique instituée par l'évêque après la défaite, dans la défaite. Et ce déni provient peut-être du fait que, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié au fait que lui-même n'y croyait pas à l'indépendance. Peut-être que c'est ça l'enjeu. Pour ma part, je pense, et j'ai réfléchi de nombreuses fois sur cette question, je crois qu'il aurait dû démissionner. Et qu'à ce moment-là, il aurait donné un signal complètement différent à la population, et il aurait souligné le caractère solennel de la décision qui a été prise là. Et ça aurait été autre chose que de commencer à jouer le bon gouvernement dans lequel, d'ailleurs, politique dans laquelle il s'est embourbé, et qui a eu des résultats pour le moins contestables, si ce n'est désastreux pour le Québec par la suite. Mais bon, on peut en discuter de toutes ces questions-là. Je me rendrais une très courte réplique là-dessus. C'est qu'au fond, ce qui inspire tout ce propos-là, c'est une remarque de François Furet, historien de la Révolution française, qui disait que la chose la plus difficile, c'est de mettre un terme aux révolutions, de leur trouver un terme, en quelque sorte. Et je pense que le projet d'indépendance du Québec a été, comment je dirais, un produit de la Révolution tranquille. C'est comme cette Révolution a suscité un espoir collectif, et je pense que la tâche qui revenait ou la responsabilité de Lévesque à ce moment précis de l'histoire, c'était de marquer le terme de cette chose-là. M. Bernard, bonjour. Bonjour. Je pense que quand on essaie de comparer le mythe à la réalité, il faut prendre l'ensemble de la vie de M. Lévesque, en tout cas de sa vie publique. Je pense que Lysiane, par exemple, vous avez mis l'accent sur ce que M. Lévesque a fait comme premier ministre. Mais l'image de Lévesque, elle ne date pas de cette époque-là. La première image qu'on a de Lévesque, c'est Lévesque qui ouvre le Québec sur le monde, qui donne de l'information. C'est un journaliste. C'est un éveilleur de conscience. Et c'est comme ça qu'il est entré en politique. Et c'est les espoirs qu'on a mis en lui, c'est ça. Et il l'a maintenu pendant 25 ans. Et je pense que ce qu'il a fait également comme artisan principal, un des artisans principaux de la Révolution tranquille, qui est l'éveil du Québec au monde moderne, c'est également son actif. Et quand il est arrivé comme premier ministre, d'ailleurs, faites ce qu'il a pu. On peut dire qu'il en a fait plus, qu'il en a fait moins. D'après moi, Lysiane, il en a fait plus que ce que vous avez mentionné, parce qu'il n'a pas fait que les lois que vous avez mentionnées. Il en a fait beaucoup d'autres qui sont moins importantes, peut-être en soi, mais qui ont refaçonné le Québec. Je pense juste aux municipalités de Comté, par exemple. Ça a l'air de rien. Mais ça a tout chambardé la façon dont on fait la politique locale au Québec, etc. Donc, je pense que c'est cet ensemble-là qu'il faut regarder quand on compare le mythe à la réalité. Et je pense que M. Lévesque, on ne peut pas nier qu'il a fait énormément pour éveiller le Québec à la nouvelle réalité, à la modernisation du Québec. Et c'est pour ça qu'il est devenu un mythe, je pense. Bon. Sur le déni, je pense que personnellement, je l'ai vécu cette période-là, c'est certain que M. Lévesque n'a pas fait de déni. Il a accepté le non. Il a dit, le pape s'est prononcé, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu de référendum. C'est ça qui l'a amené à accepter le beau risque et c'est ça qui a amené à la fracture du Parti québécois lorsque M. Parizeau et d'autres ont quitté. Et il a ressenti très profondément cette coupure-là. C'est une rupture qui l'a affectée personnellement considérablement. Donc, M. Lévesque, on ne peut pas dire que personnellement il y a eu le déni. Cependant, M. Lévesque était conscient qu'il avait brusqué les choses, qu'en poussant la question, en poussant la Révolution tranquille à son ultime résultat, si on veut, il brusquait les choses. Même M. Lévesque, en 1976, a été surpris d'être élu. Il ne s'attendait pas à la victoire. Et par conséquent, il trouvait qu'elle était venue vite. Et lui, qui connaissait l'histoire des nationalismes un peu partout, il trouvait que ça ne faisait pas longtemps qu'on parlait de l'indépendance au Québec et que les esprits n'étaient peut-être pas mûrs pour ça. Et c'est pour ça qu'il disait oui à la prochaine, parce que ce soir-là, il ne pouvait pas dire d'autre chose. Ça allait être une tragédie. Il fallait qu'il donne de l'espoir. Mais la prochaine, comme on l'a mentionné, pour lui, ce n'était pas le lendemain matin. Et je pense que cet encouragement à rester ambivalent, si vous voulez, pour lui, c'était normal parce qu'on ne pouvait pas exiger du peuple une décision définitive après un si peu de temps. Je dirais juste un mot sur l'indépendance. M. Lévesque, j'en ai discuté énormément avec lui, il croyait à la souveraineté du Québec dans un contexte moderne. Et pour lui, un pays ne pouvait pas devenir souverain, surtout qu'un pays développé comme le Québec, ayant des liens internationaux et économiques importants, ne pouvaient pas devenir souverains sans un contexte d'association plus ou moins formel avec le reste du Canada. Et lorsqu'il a quitté le Parti libéral, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est retiré et il a réfléchi à la question nationale. Et il a écrit « Options Québec ». Et si vous relisez « Options Québec », vous voyez que lui a dit, quand on regarde la situation, ce qui convient au Québec, c'est une souveraineté politique dans le cadre d'une association économique avec le Canada. Et là-dessus, il n'y a jamais dévié. Et je peux vous dire que si on avait dit à M. Lévesque, vous avez le choix, ça ne tient qu'à vous, vous avez l'indépendance pure et dure, absolue, puis vous avez à côté la souveraineté-association, il n'y aurait pas hésité une seconde. Il a dit « On va prendre la souveraineté-association ». Pourquoi? Parce que c'est la façon moderne d'être souverain. Et c'est dans ce sens-là qu'il a toujours été souverainiste, mais toujours dans un contexte réaliste. M. Simard a bien dit, c'était un homme qui voulait que ça marche. Et il voulait que l'indépendance, ça marche. C'est pas tout d'en décider de l'indépendance. Il faut la réussir. Et dans le monde moderne, pour la réussir, pour lui, je voulais que ça soit dans un contexte de souveraineté-association. Merci. Si je peux me permettre, M. Bernard, il n'y a absolument pas un indépendantiste qui était contre l'association. Demandez à Jacques Parizeau. Bien sûr que Jacques Parizeau aurait voulu que le Québec s'associe avec, fasse des traités, diverses associations avec le reste du monde, y compris, bien sûr, au premier chef, avec le Canada anglais. Mais l'association, ça vient après la souveraineté. C'est quand on est souverain qu'on décide de s'associer. C'est pas, on ne peut pas dire, c'est ça la formule, alors que l'autre partenaire, l'autre volet de l'association n'a pas dit oui à ça. Les Canada anglais, on ne voulait pas de la souveraineté d'association. Ça n'avait pas été conclu avec eux, ça. On recommence des discussions qu'on a eues il y a 30 ans. Ça nous rajeunit. Daniel, en... Oui, non, juste une petite précision. Moi non plus, je ne veux pas reprendre toutes les discussions qu'on a déjà eues, là, mais sur la question du déni, il faut bien comprendre ce dont je l'ai exprimé un peu rapidement, là. Mais il ne s'agit pas de se poser la question, est-ce que René Lévesque, dans sa conscience ou avec ses proches, reniait ou n'assumait pas la défaite? La question est de savoir le type de politique qu'il a mis en place et qui a conduit, en quelque sorte, à un approfondissement de notre ambivalence. Quand je dis une politique du déni, c'est d'abord une politique qui nous a amenés de plus en plus à adopter la position dans le discours et dans l'imaginaire d'une nation, alors même que dans la réalité, on continuait à être une province. Et c'est dans ce clivage, en quelque sorte, que se trouve le déni. Alors, ce n'est pas l'intention, le déni de Lévesque comme personne dont je parle. C'est le résultat de son action qui a engagé un type de politique que je qualifie de politique du déni. M. Combeau. Alors, j'aimerais revenir sur une question qui a été apportée tantôt, l'attachement de René Lévesque, l'attachement profond à la démocratie. Alors, je vais faire un très court rappel historique que Pierre Godin ne fait pas. C'est que René Lévesque craignait énormément, je dirais, la dérive du nationalisme, le nationalisme radical. Pour une raison bien simple, c'est qu'il l'avait déjà connu à Québec en 1937. Il faut bien se rappeler que quand Mme Lévesque, la mère de René Lévesque, quitte la Gaspésie pour aller vivre à Québec, le jeune René Lévesque qui était là connaissait le beau-père, donc le deuxième mari, qui était Albert Pelletier, qui était journaliste au journal La Nation, qui était un journal séparatiste, radical, fasciste et anticommuniste. Et j'ai vu que le nom de René Lévesque était là. On ne sort jamais ça, ce n'est pas dans le livre de… même au contraire, Pierre Godin dit que dans les années 1937, il s'inspirait de l'indépendance à l'anglaise. J'ai cherché beaucoup cette affaire-là, mais j'ai vu que, donc, que le jeune René Lévesque, à ce moment-là, lisait La Nation. Et il ne faut pas oublier qu'en 1938, le journal La Nation de Québec, avec Albert Pelletier, Paul Bouchard et compagnie, mettait de l'avant les États associés. René Lévesque, donc, connaissait très bien l'histoire du Québec, et je n'ai parlé à René Lévesque qu'une seule fois dans ma vie, où il m'a dit « Et tu dis donc ton histoire, tu vas comprendre pourquoi je me méfie tant des agités du RIN ». J'en étais. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas ça. Je viens de commencer à comprendre pourquoi il se méfiait tant de Bourgault et des jeunes dont nous étions. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très, très important pour moi, la peur de la dérive radicale et avec tout ce qu'on peut voir. Donc, Lévesque, là-dessus, était particulièrement méfiant vis-à-vis de tout ce qui pouvait aller dans ce sens-là. Permettez-moi, en votre nom, de remercier nos panélistes de ce matin. Je pense que c'était très intéressant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada